Let it rain Ce mois a été déclaré le mois de l'enseignement et Dieu va à sa sagesse a aligné certains enseignements pour ce mois qui va nous aider à vérifier notre vie proprement et savoir si nous sommes toujours dans la foi Amen S'il y a un homme a un cancer invisible il peut avoir une bonne santé extérieurement il peut porter des coups vêtements et conduire de belles fortunes et vit dans une belle maison mais il y a un cancer invisible que les gens ne voient pas et un jour il pourra s'évanouir et mourir et les gens vont se poser des questions mais nous l'avons vu hier il était en bonne santé il avait donné une oration et les gens ont applaudi que s'est-il passé personne ne savait qu'il avait un cancer invisible c'est pourquoi c'est bon de faire le bilan de la même manière que c'est naturel c'est ainsi aussi spirituellement si tu ne vas pas prendre le bilan tu ne sauras pas faire des choses qui ne fonctionnent pas bien et le docteur te dit que plus tôt tu découvres une maladie le remède peut être trouvé donc le royaume de Dieu c'est un royaume de Dieu c'est un royaume de Dieu c'est un royaume de Dieu volontairement tu t'essamines et la parole de Dieu c'est le miroir qui reflète qui tu es c'est moi et que tu dis la parole est sur ma mère la parole de Dieu est le miroir qui reflète qui tu es est-ce que vous avez lu le livre de Jacques chapitre 1 dit qui compte que sur les glaceaux miroirs et ne s'est pas sans prendre la correction alors il y aura des problèmes est-ce que vous avez lu le livre car Dieu ne s'intéresse pas aux auditeurs de la parole mais à ceux qui pratiquent la parole Amen si le miroir t'a dit à quoi tu me sens et par ta faculté mentale et par ta formation et tes études pa. ou ton bagage intellectuel texte ou par la philosophie j'ai un problème avec des chrétiens qui sont remplis de philosophie vous avez étudié ça à l'école pour passer à l'examen mais lorsque vous avez fait en place en Christ il faut supprimer il y a quelqu'un qui dit supprimer est-ce que je m'appelle ça quelqu'un il y a des choses pour toi quand tu utilises une fois que tu fais tous les programmes disparaissent tu as appris la philosophie parce que la philosophie peut voir le blanc et dire que c'est rouge et te donner même des raisons pour prouver que ce n'est pas ce que tu penses et lorsque nous arrivons à Christ on continue avec cette philosophie ce que nous enseignais à l'école et parce que la parole de Dieu nous est enseignes et c'est là où beaucoup de chrétiens ont des problèmes ils ne grandissent pas quand ils doivent grandir vous avez déjà vu des enfants qui souffrent du Pachacom la malnutrition ils n'ont pas de forme ils ne sont pas en bonne santé tout est manche mais ils ne mangent pas la bonne santé mais ils ne mangent pas la bonne santé donc la philosophie dans la philosophie a bloqué plusieurs dans le corps qui n'acceptent pas la parole de Dieu ils résonnent autour de la parole pour faire ressortir la raison pour laquelle ils n'ont pas la parole de Dieu et ils peuvent te donner mille raisons Jean 13 verset 17 dit heureux es-tu quand tu connais ces choses et tu les fais donc si tu essayes de renverser l'écriture qu'est-ce que ça donne ? malheureux seras-tu si tu connais ces choses et tu ne les appliques pas donc personne ne détient ta bénédiction tu es celui-là aide-moi de me prie à quelqu'un personne ne détient ta bénédiction tu es celui-là tu n'as pas les démons ce matin je veux commencer à lancer le monde que je vais continuer jusqu'à ce que je finisse la maturité spirituelle j'ai dit verset 1 verset 1 jusqu'au verset 7 maintenant je dis qu'aussi longtemps que l'église est un bas âge il ne diffère en rien d'un esclave quoiqu'il soit seigneur de tout assez profond un héritier est celui qui a hérité du père mais aussi longtemps qu'il est un enfant ce qui lui appartient ne lui sera pas donné il sera un serviteur au serviteur ecclésiastique ecclésiaste dit j'ai vu une heureuse du caire que les princes vont à pied et les esclaves 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 quelqu'un peut vivre au milieu de la richesse et être pauvre à partir d'aujourd'hui quiconque chevauche ton cheval à cause de ton ignorance et ton manque de maturité descend mais il est sous d'éduqueur et de curateur jusqu'à l'épaule fissé par le père même si nous quand nous sommes enfants nous sommes en bondage sous les éléments du monde ainsi aussi nous lorsque nous étions en bas âge nous étions à service sous les éléments du monde la raison pour laquelle c'est qu'enfant est sous un tuteur et sous les liens c'est parce qu'il n'a pas grandi c'est parce qu'il n'a pas grandi mais lorsque les temps ont été accomplis Dieu a envoyé son fils née d'une femme née sous la loi afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi afin que nous réjouissions l'adoption quelqu'un dit quelqu'un dit adoption c'est l'adoption c'est l'adoption dit le Paul dit adoption maintenant Paul utilisé les principes dans la culture juive pour nous enseigner c'est quoi la maturité dans la culture juive un enfant ne porte pas le nom de son père le nom de son père le prédé nom de son père jusqu'à ce que cet enfant soit adopté et c'est fait lors d'un culte public le père est content que son fils a grandi et il brise le son et il a même son enfant et il a une cérémonie d'adoption et le père introduit son fils et donne son nom à son fils Jésus Christ Jésus Christ a aussi été adopté parce que c'est l'adoption j'ai été adopté j'étais enchanté et il a dit croissez mon fils bien aimé en qui je me plais c'était plus vrai et j'ai entendu la croix quand Jésus a payé le prix le père a fait le cité il a dit aujourd'hui je t'ai engendré en tant que fils parce qu'il a prouvé qu'il était un fils Aucun parent ne va introduire un enfant qui a un caractère compliqué en tant que fils Aucun père ne peut être fier d'introduire un fils en preuve Aucun père sera content qu'un enfant qu'il insulte tous les jours à ses sons Aucun père Aucun père Aucun père Et il y a quelque chose que le père recherche dans le fils que le fils puisse le ressembler parle comme lui et s'entend lui acte comme lui Car nous avons été créés à l'image de qui ? à l'image de qui ? C'est pourquoi il a dit la première étape à faire la pierre de remover rejeter malice hypocrisie lying slandering et tout le genre de gens qui parlent la jalousie Est-ce cela à l'image de Christ ? Est-ce cela à l'image de Christ ? Alors, si ce n'est pas l'image de Christ l'église ne grandit pas Nous sommes juste en train de jouer l'église Nous ne grandissons pas On vient juste de vous dénir un enseignement sur la jalousie compétitive et je vous ai dit ce que Dieu fera au milieu de nous va provoquer des jalousies Mais est-ce que tu pourras tenir le bon succès de ton frère ? Est-ce que tu ne vas pas te mettre en colère parce que Dieu a béni quelqu'un d'autre ? Les personnes par Dieu n'envient pas les autres Ils les célèbrent Vous voyez dans une église où les gens se tuent Ils ont des esprits de parti Ils critiquent ici, ils critiquent là-bas C'est une preuve de l'immaturité Et anybody that is involved in it Écoute la personne qui est expliqué dans cela Peu importe qui il est Il n'est pas mature Il est un bébish caractère C'est un caractère le bébé La maturité n'est pas par ta taille La maturité n'est pas par ta taille Ce n'est pas par ta taille Tu peux être inscrit et tu n'es pas mature Tu peux être 80 ans mais tu n'es pas mature Tu peux avoir 80 ans et tu n'es pas mature La maturité n'est 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 pas mature Spirit, les dons du Saint-Esprit, can't go through it, to help us to do the work, but the fruits of the Holy Spirit, will take us to heaven, oh, you believe in the end of that, you believe in the end of that, 9, 9, all of them are 9, the gift of the Holy Spirit is 9, the fruits of the Holy Spirit is 9, Galatians chapter 5 verse 22, 23, the fruits of the Holy Spirit, if you see a child that is mature, the fruits will turn you, I understand, you don't need to scratch your head, to know whether a child is mature, for example, if an infant is mature, is that you can read 1 Corinthians chapter 13 verse 11. Lorsque j'étais enfant, Lorsque, le papa te chicote, si tu viens à l'église comme un enfant, mais lorsque tu refuses de grandir, alors là tu as des problèmes. Si un enfant de 12 ans ne peut pas brosser ses dents, et la maman essaie qui brosse les dents, ça veut dire que cet enfant a refusé de grandir. Il apporte plus de facto aux parents. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Qui a fait disparaître ça? C'est le pasteur. C'est une responsabilité personnelle. Et c'est le problème avec l'église. Quand je parle de l'église, je parle de nous tous. Il ne comprend pas. Dans le problème avec l'église, tous ceux qui faisons l'église, l'église, ceux qui sont appelés hors du monde, nous constituons l'église. Donc le problème avec l'église, c'est de ne pas prendre la responsabilité personnelle pour la majorité et la croissance. Nous voulons être comme des bébés, sans compter d'autres âges qui avancent. La chrétiennité a tout à fait de la responsabilité. Tu dois être responsable. Parce que Dieu ne manque pas de bénédiction. Mais ne donne pas aux gens qui sont irresponsables. La Bible dit, dans le 68 verset 19, que Dieu nous a chargés avec des bénédictions quotidiennes. Donc Dieu ne manque pas de bénédiction. Mais ce qui veut dire de bénédiction, c'est l'acte d'irresponsabilité. De ne pas comprendre notre objectif. Et quand tu ne comprends pas ton objectif, tu ne pourras pas éviter l'abus. Lorsque tu étais un enfant, regardez comment on identifie un enfant. Comment est-ce que les enfants réagissent ? Paul nous dit, je parlais comme un enfant. La manière dont tu parles. Il y a ton côté, la manière dont tu parles. Je pensais comme un enfant. La manière dont tu parles. Allez, ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501